Hey, salut tout le monde, c'est Tsaï ! Définir les percussions, c'est un peu compliqué, mais en gros, je pense que tout le monde a une idée instinctive de ce que c'est, c'est quand on tape un truc. Voilà, parce que bon, si on cherche à définir exactement ce qui se passe, un instrument de percussion, souvent appelé simplement percussion, est un instrument de musique dont l'émission sonore résulte de la frappe ou du grattage d'une membrane, enfin bref, je pense que tout le monde a compris de quoi il s'agit. Et parmi toutes ces percussions, il y en a certaines qui font pas de notes, genre par exemple une cymbale. Bon, il y en a qui vont me dire que ça fait quand même des notes, mais en vrai, dans un contexte musical, on les utilise pas vraiment comme des notes, on les utilise vraiment comme des sons pour accentuer quelque chose, mais pas des effets, mais pas, on utilise pas les notes de la cymbale, là. A l'inverse, il y en a qui font des notes vraiment claires, des notes définissables. Et parmi toutes celles qui font des notes, il y en a certaines qui font pas toutes les notes, ou en tout cas pas toutes les notes d'un coup. Par exemple, une cymbale, ça fait une note, mais il faut la choisir en avance, selon le morceau, en l'accordant. Voilà, là, il montre qu'avec une pédale, il peut changer la hauteur de la cymbale. Et donc, il doit choisir en avance, en fonction du morceau, quelle note il veut que la cymbale fasse, parce qu'il peut pas faire une mélodie avec les cymbales. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en général, les tympanistes ont plusieurs cymbales. Mais bon, on va pas en avoir 24 pour faire au clair de la lune, quoi. Donc dans tout ça, les percussions chromatiques, comme leur nom l'indique, c'est les percussions, donc qui frappent des trucs, qui font des notes, et qui comportent de manière standard toutes les notes d'une gamme chromatique. C'est-à-dire Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, etc. Je vais vous présenter dans cette vidéo les principaux instruments qui peuvent être utiles pour vos arrangements dans la catégorie des percussions chromatiques. Alors, la plus connue, je pense que tout le monde voit ce que c'est, c'est le xylophone. Le xylophone, c'est un instrument de musique constitué de lames qu'on frappe avec des petits maillets, donc c'est des petits bouts de bois qu'on tape avec des maillets, tout simplement. Voilà, c'est plutôt intuitif, tout le monde connaît le xylophone. Maintenant, imaginez qu'on mette des résonateurs à ce xylophone. Eh bien, ça devient un autre instrument, souvent confondu avec le xylophone, qui s'appelle le marimba. Le marimba, c'est un xylophone à résonateur. Et donc, du coup, ça sonne différemment. Vous voyez, le son est moins sec, avec plus de résonance, avec un pitch plus doux et plus défini. Alors que le xylophone, c'est vraiment percussif, quoi, ça tape. Maintenant, supposons qu'à la place des lamelles de bois, on mette des lamelles de métal. À ce moment-là, on a un autre instrument qui s'appelle le vibraphone, ou vibes, vibes en anglais. Voilà. Alors, un peu comme le piano, le xylophone a une pédale de sustain. Voilà, lamelle de métal. Et on voit que la pédale monte ou descend les étouffeurs. Voilà. Et pareil, mais sans résonateur et tout petit, eh bien, c'est un glockenspiel, aussi appelé glock. Pas le gun, hein. Voilà. En général, c'est aussi un instrument tout mignon d'enfant qui brille. Voilà, glockenspiel. Voilà. Maintenant, supposons qu'on foute ce glockenspiel dans un piano. Enfin, pas dans un piano, mais dans un clavier. C'est-à-dire qu'au lieu de taper nous-mêmes sur les lamelles de métal, eh bien, on appuie sur la touche d'un clavier et un marteau vient taper la touche de métal. Eh bien, ça devient un celesta ou céleste. Donc, petite définition. Le celesta est un instrument de musique de famille des percussions muni d'un clavier. C'est un hybride entre le glockenspiel et le piano. Les marteaux actionnés par les touches du clavier frappant des lames métalliques. Voilà, comme je vous le décrivais. Et c'est l'instrument utilisé dans la musique d'Harry Potter. Donc, vous connaissez bien ce son. On dirait un piano, mais ça ne tape pas sur des cordes comme un piano, ça tape sur des lamelles de métal. Un instrument de percussion chromatique que tout le monde connaît, c'est la boîte à musique. La boîte à musique est un instrument de musique. Alors, c'est la même chose que ce qu'on vient de voir, mais en miniature et en automatique. Un peu comme un orgue de barbarie, on programme à l'avance les notes. Donc là, c'est un cylindre avec des trous, mais il y a plusieurs systèmes possibles. Un autre instrument de percussion chromatique que je voudrais vous présenter, qui partage moins de choses en commun, parce que jusque-là, on tape sur des lamelles en métal. Cette fois, on va taper sur des cloches, puisque les cloches sont un instrument de percussion chromatique, et en particulier, le carillon. Voilà, sauf que vous serez d'accord avec moi que le carillon, c'est un instrument pas très transportable. Donc, ce qui a été inventé pour pallier à ça, c'est un instrument qui s'appelle les cloches tubulaires. En anglais, on trouvera également le terme tubular bells ou tubular chimes. Le carillon tubulaire, aussi appelé cloche tubulaire ou cloche d'orchestre, est un instrument de musique de la famille des percussions. Il est constitué d'une série de cloches. Chaque cloche est un tube métallique de laiton. Voilà. Et pareil, il y a une pédale, comme sur le vibraphone, pour pouvoir couper le son. Voilà. C'est un son que tout le monde connaît bien, en fait. Les gens pensent qu'il s'agit d'une cloche normale, mais en général, ce son-là, très précis, c'est une cloche tubulaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter concernant les instruments de percussions chromatiques. Et voilà, je trouve ça intéressant d'avoir dans son vocabulaire, dans sa palette de couleurs, toutes ces différentes percussions chromatiques. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne vie. Allez, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. D'ici là, passez une bonne semaine, une bonne vie. Ciao !